Quoi ? Être égal de Dieu ? C'est là que vous butez, c'est là que tu meurs de façon spirituelle, c'est là que meurt l'esprit. Vous êtes tout à fait disposé à être son fils, sa progéniture, son portrait, mais vous n'aimez pas l'idée d'être son égal, et vous avez peur d'être traité d'égal à égal. Vous trouvez cela trop difficile, c'est trop compliqué pour vous, c'est trop te demander, tu ne peux pas accepter. C'est tellement de grandeur, tellement d'importance, tellement d'énormité, tellement de transcendance, tellement de passion, tellement d'émerveillement, tellement de responsabilité. En vérité, si vous êtes égaux à Dieu, cela indique qu'il ne vous a jamais rien fait, c'est vous qui êtes à l'origine de tout. Puisque vous êtes à l'origine de tout, il ne devrait plus y avoir de victimes ou de mauvaises personnes. Tout est le fruit de vos pensées concernant quelque chose. La parole de la langue est le fruit de votre réflexion sur quelque chose. Matthieu chapitre 15 verset 11 Mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme malade. Dans le premier livre Conversation avec Dieu, à la page 98, Dieu dit ceci, Tout ce que vous voyez dans le monde est le résultat des idées que vous avez. Je vous le dis, et c'est la vérité, tout ce que vous observez dans le monde est le résultat de votre pensée. Est-ce que vous voulez que votre vie prenne son envol ? Alors, modifiez votre opinion. Changez votre opinion sur vous-même. Prends le temps de penser, de parler et d'agir comme si tu étais Dieu. Vous êtes déjà des descendants du divin. Vous tous, prenez conscience de cette promesse, je vous l'ai mentionnée dans le psaume chapitre 82 verset 6. Moi, je dis, vous êtes des dieux, des enfants du Très-Haut. Dans la Bible Taube, traduction œcuménique, le psaume chapitre 29 verset 1, il est dit, Donnez au Seigneur, vous les dieux, donnez au Seigneur gloire et force. Autre psaume chapitre 89 verset 7. Qui donc là-haut est égal au Seigneur ? Qui ressemble au Seigneur parmi les dieux ? C'est à vous de prendre conscience de cette parole vivante. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer la parole de vérité. Dans Jean chapitre 10 verset 36. Jésus dit, moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Je dis, je suis fils de Dieu. Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc dites-vous cela ? Alors que dans un Corinthien chapitre 8 verset 3. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, croyez-moi ou croyez au moins à mes actions. Jésus nous fait comprendre ici qu'il faut croire aux actions des personnes, non pas aux paroles des personnes. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que notre Père est en moi et que je suis dans le Père. Maintenant dites-le pour vous-même, que je suis un fils, une fille de Dieu. Mon Père est en moi et je suis dans mon Père. Ce discours de pensée qui a parlé témoigne d'une intimité profonde du cœur. Dans l'Évangile de Marie-Madeleine, l'enseigneur continua et dit, voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez spirituellement. Vos actions ont des conséquences. Vos actions sont des émotions énergétiques qui attirent l'entité conséquence, donc vous faites des actions qui vous éloignent complètement de votre véritable identité. La parole de vérité dans Jérémie chapitre 17 verset 9 affirme que le cœur de l'humanité est plus que trompeur. L'humanité souffre d'une dégradation profonde, d'une désillusion, d'une incursion incurable, d'une ruse, d'un pervers, d'une fourberie et d'une tromperie qui la rendent très vulnérable. Maintenant, vous avez la possibilité de voir le Satan réel, l'incorrigible pensée du cœur humain, qui peut comprendre les caractéristiques humaines. Est-ce que quelqu'un peut les comprendre, l'humain incorrigible? Ils sont impossibles à gérer. Ils ne sont pas guérissables. Ils sont impossibles à récupérer. Aucune thérapie ne peut les guérir du mensonge et aucun remède ne peut apaiser leur peur et leur doute. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans la Genèse chapitre 6 verset 5, le Seigneur vit que le cœur des humains se remplissait de haine, de mensonge, de tromperie, de peur, d'incertitude et de méchanceté. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5 Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il est dit dans la parole de vérité que vous êtes déjà prêts à vivre la vie d'êtres égaux de Dieu. Parce qu'il nous a donné l'Esprit Saint comme première partie des bénéfices que nous pouvons obtenir de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada